Salut à toi ! Aujourd'hui, grand plongeon dans l'univers de la littérature d'idées. L'art de captiver, de persuader, de convaincre. En dix minutes environ, je te coach pour que tu maîtrises les points clés de cette littérature qui fait réfléchir le lecteur, qui a pour but de le faire adhérer à une thèse, à une opinion. J'espère avoir été convaincante. Alors, prêt à éclaircir tes idées, à stimuler ton esprit ? Reste avec moi, c'est parti ! Avant mon guide méthodo, une petite info. Ta coach de français, elle aussi, a besoin de soutien. Mets-moi un petit pouce levé si cette vidéo t'est claire. Objectif du jour, te donner une méthode pas à pas pour réviser et analyser la littérature d'idées en quatre étapes. Situer le texte, repérer le genre argumentatif dont il est question, identifier la stratégie choisie et les procédés oratoires utilisés, et enfin décoder les faits sur le lecteur, autrement dit les registres littéraires. Premier réflexe en or, situer le texte dans le temps. Je te propose de faire un petit tour d'horizon en un éclair des mouvements littéraires de la littérature d'idées au programme de première. Tu dois en retenir trois. L'humanisme, le classicisme et les lumières. Au XVIe siècle, contrairement à certains penseurs du Moyen-Âge, les humanistes défendent l'idée que l'homme a un grand potentiel et des facultés intellectuelles qu'il doit exploiter. L'homme est au centre des réflexions. Les sciences et le savoir sont mis en avant, tout comme l'éducation pour développer l'esprit critique. L'homme porte un grand intérêt aux anciens. Deux exemples majeurs, les essais de Michel de Montaigne et Gargantua de François Rabelais. Dans la seconde moitié du XVIIe, le classicisme rime avec équilibre. Il met en avant les règles, la symétrie et l'ordre. La devise des auteurs classiques, plaquerer et doquerer, c'est-à-dire plaire et instruire, enseigner quelque chose au lecteur, le faire réfléchir tout en le divertissant. Pour atteindre un modèle, l'idéal de l'honnête homme qui doit être cultivé, qui doit savoir se tenir en société et rejeter les passions, les comportements excessifs. Deux exemples notoires, fables de Jean de La Fontaine et les caractères de Jean de la Bruyère. Au XVIIIe siècle, les lumières sont des intellectuels éclairés qui font l'éloge de la raison. Cette faculté de l'homme à réfléchir et qui défendent un certain nombre de valeurs. Ils font la lumière sur l'égalité sociale, tout le monde doit être sur un pied d'égalité, la tolérance religieuse, le progrès, les sciences et la recherche du bonheur. Ces philosophes combattent l'obscurantisme, autrement dit l'ignorance, l'esclavagisme, les privilèges qui permettent à une certaine catégorie sociale de ne pas payer d'impôts. La monarchie absolue, le roi concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Deux exemples littéraires, Candide ou l'optimisme de Voltaire, les lettres Persane de Montesquieu. Deuxième étape essentielle, repérer le genre argumentatif. À travers l'argumentation directe, l'auteur s'adresse directement au lecteur, sans le moindre intermédiaire. En d'autres termes, sans passer par une histoire ou des personnages inventés. Cette argumentation se retrouve dans un discours, par exemple, ou dans une lettre ouverte, qui est destinée à être lue par un grand nombre. L'essai, une œuvre plus ou moins longue dans laquelle un auteur livre une réflexion sur un ou plusieurs thèmes. À travers l'argumentation indirecte, l'auteur passe par l'intermédiaire d'un récit et de personnages inventés pour transmettre son message. Comme c'est le cas dans la fable. Un court récit, d'où le lecteur tire une moralité. Un conte philosophique, une histoire inventée, typique du XVIIIe siècle, qui est divertissante et qui critique la société et le pouvoir en place. Ou encore l'utopie, dans laquelle la vie en société est idéale. L'objectif, critiquer le monde réel. Ces trois genres, tu peux les rassembler dans une grande catégorie, celle de l'apologue. Un récit court ou long qui raconte une histoire et dont le but est d'illustrer une morale. Explicite, écrite dans le texte noir sur blanc. Ou implicite, en d'autres termes, que le lecteur doit deviner. Voilà des pistes en or. Dans une argumentation directe, tu peux te demander si l'énonciateur s'efface ou s'il est présent. Quel pronom il utilise ? Le « je » très affirmé. Le « nous » plus fédérateur, plus rassembleur. Le « vous » qui peut éventuellement accuser. Le « on » qui, là, peut être ambigu. Il peut renvoyer au « nous » ou il peut être indéfini afin de marquer une certaine distance. Tu peux observer aussi les modalisateurs, ces mots qui expriment des nuances, des degrés de certitude de l'auteur. Quand il est sûr de lui, certainement, incontestablement. Quand il laisse planer le doute, peut-être, éventuellement. Quand il exprime un souhait, j'aimerais. Espérons que... Pour l'argumentation indirecte, tu ne devras pas oublier de t'interroger sur l'implicite. Quel est l'enseignement que l'auteur veut nous faire passer ? Les personnages sont-ils symboliques ? Est-ce que l'un d'eux est un porte-parole de l'écrivain ? Afin que ce dernier fasse entendre sa voix. Comment la narration est-elle au service de l'argumentation ? Une chose est sûre, l'auteur, au départ, a fait un choix. Tu dois donc y prêter attention. D'un côté, l'argumentation directe peut sembler plus claire. La thèse de l'auteur est limpide. Tu dois bien sûr la repérer. Ce type d'argumentation crée une complicité, une proximité entre auteur et lecteur. D'un autre côté, l'argumentation indirecte est plus divertissante, puisqu'elle prend la forme d'une histoire. La thèse peut sembler, en revanche, moins claire. Elle peut être un message crypté que le lecteur doit interpréter. Mais cela a un certain avantage, permettre de contourner la censure. Un petit conseil avant de passer à l'étape suivante. Peu importe le genre argumentatif que tu dois analyser, n'oublie pas d'observer ton texte, autrement dit de repérer le nombre de paragraphes. Un paragraphe est égal à une idée. Repère les premiers et les derniers mots de ton texte pour saisir le cheminement logique. Troisième étape indispensable, identifie la stratégie argumentative. Le locuteur peut opter pour deux grandes stratégies afin de nous faire adhérer à sa thèse, à son opinion. Convaincre, persuader. On peut imaginer qu'il associe ces deux tactiques dans une même argumentation, ou bien qu'il ne fasse appel qu'à une seule de ses stratégies. Pour chacune d'entre elles, je te propose de réviser en un éclair les types de raisonnement, d'arguments, et les procédés littéraires utilisés. Convaincre d'abord. L'émetteur s'adresse à la raison du destinataire, à son cerveau, à sa logique. À ce moment-là, l'argumentation se développe en général selon une organisation précise, très carrée. Le raisonnement peut être inductif. L'on part de faits particuliers, de détails précis, pour aboutir à une idée générale. Pourquoi pas déductif ? C'est le contraire. L'on part d'une idée générale pour aboutir à des réflexions sur des faits particuliers. La progression du raisonnement apparaît à travers des connecteurs logiques, qui mettent en exergue les liens, la cohérence globale. Par exemple, des connecteurs de justification. Effectivement, en raison de comparaison, ainsi que, de même que, d'opposition, néanmoins, cependant, ou de conclusion, ainsi, enfin, en somme, etc. Pour rendre le raisonnement plus solide, et convaincre une fois pour toutes le lecteur, l'émetteur va s'appuyer sur des arguments logiques, rationnels, qui semblent couler de source. Des arguments d'autorité, qui s'appuient sur des références connues de tous, par exemple, Aristote, philosophe grec, dont le propos est indiscutable. Et des exemples solides, comme des statistiques, des faits historiques, etc. Deuxième stratégie, persuadée. L'émetteur s'adresse cette fois aux émotions, aux sentiments du destinataire, à son cœur. À ce moment-là, il est possible que tu repères des arguments de valeur, qui s'appuient sur la religion, la famille, des règles morales. Des arguments d'expérience, qui se fondent sur le vécu, ou sur un témoignage subjectif, autrement dit, qui n'est pas neutre. Des arguments ad hominem, qui consistent à attaquer un adversaire en s'appuyant sur sa personnalité, ou les choses qu'il a dites, les choses qu'il a pu faire. L'objectif étant de le discréditer, de lui enlever toute crédibilité. Analyse aussi les procédés lexicaux, le lexique des sentiments, le vocabulaire péjoratif, qui sera sans doute très présent. Peut-être que tu trouveras également des figures de style de l'insistance, comme la répétition, l'anaphore, qui consiste à répéter un ou plusieurs mots en début de phrase. La gradation, une énumération organisée. L'hyperbole, des questions rhétoriques, c'est-à-dire de fausses questions qui n'attendent pas véritablement de réponses. Et très important aussi l'apostrophe, le fait d'interpeller une personne, le lecteur, un autre personnage, un dirigeant politique, etc. Enfin, pour un impact encore plus fort, la ponctuation sera peut-être très expressive, avec des points d'exclamation, des points d'interrogation. Quatrième et dernière étape, absolument essentielle, décoder la tonalité du texte, le registre littéraire, que tu peux évoquer en deuxième ou en troisième partie de commentaires. Pour la littérature d'idées, je te conseille de retenir 5 registres incontournables. Ceux qui nous amusent en nous faisant réfléchir. Le registre satirique. Le registre ironique. Ceux qui sont plus sérieux. Le registre polémique, oratoire et enfin didactique. Le registre satirique met en lumière les défauts des hommes et les travers de la société ou des gouvernants à travers de l'argumentation indirecte, dans des fables ou des pièces de théâtre. Et à travers aussi, pourquoi pas, l'argumentation directe. Les hyperboles permettent d'accentuer les traits. Le registre ironique a les mêmes objectifs et peut apparaître dans l'argumentation directe ou indirecte. Il se repère grâce à des antiphrases, quand on exprime le contraire de ce que l'on pense. Et des litotes, qui consistent à atténuer des idées pour en fait les renforcer. Si tu as des doutes sur les figures de style, je t'invite à regarder ma vidéo récap. Le registre polémique ne fait pas dans la dentelle. Il dénonce les régimes politiques, les lois, l'injustice sociale. Bref, les reproches sont clairement exprimés à l'encontre d'un système ou d'une personne. Ce registre se retrouve plutôt dans l'argumentation directe. Un essai, une lettre ouverte, ponctué de vocabulaire péjoratif, d'apostrophes pour désigner des coupables, et d'une ponctuation très expressive. Le registre oratoire est majestueux et surtout moins virulent, moins violent que le registre polémique. Il se retrouve dans les discours, les prises de parole, donc plutôt dans l'argumentation directe. Il se caractérise par un niveau de langue soutenue, un vocabulaire nuancé. Enfin, le registre didactique est là pour nous enseigner différentes choses, nous faire réfléchir sur un certain nombre de thèmes, la paix, la guerre, l'injustice, la société, etc. Il peut prendre la forme d'argumentation directe ou indirecte comme les fables de Jean de La Fontaine. On le reconnaît grâce au présent de vérité générale, à l'impératif pour exprimer des conseils ou à la présence d'une morale explicite ou implicite. J'espère que ce contenu t'a plu. Retrouve mes autres vidéos spéciales révision du bac français dans le descriptif. A bientôt !